Bonjour à tous, alors nous avons lu cette semaine, enfin je vous ai lu cette semaine, le bateau de M. Zouglouglou. Donc il lui arrive plein de choses à M. Zouglouglou dans son bateau et il y a plein de monde qui monte dans son bateau. Ce que je vais vous proposer cette semaine c'est de faire des petits ateliers sur les bateaux, sur la mer, sur les personnages qui vont monter dans le bateau, etc. Pour commencer on va commencer sur le bateau. Qu'est-ce que c'est qu'un bateau ? Et comment peut-on dessiner un bateau ? Et pourquoi le bateau il flotte ? Et quels sont les éléments qui composent le bateau ? On va voir un petit peu de vocabulaire, etc. Donc on va commencer par dessiner un bateau. Donc vous prenez une feuille les enfants et puis vous essayez de dessiner un bateau. Comment vous imaginez un bateau dans votre tête ? Comment il peut flotter ? Comment il est constitué votre bateau ? Donc allez-y, dessinez un bateau. Moi je vais dessiner aussi un bateau sur la feuille qui est derrière et on va en discuter ensemble. Je vous ai apporté aussi un bateau. Donc ça c'est un bateau de mes enfants. Voilà. Un bateau. Alors comment, qu'est-ce que c'est ? Comment c'est fait ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour un bateau ? Et quelle est sa particularité au bateau quand on le pose sur l'eau ? Le bateau, il flotte. Il flotte sur l'eau. Ça veut dire qu'on le pose dans l'eau et en fait il ne s'enfonce pas au fond de l'eau. Il reste à la surface de l'eau. Il arrive à flotter. Et le bateau, pour flotter, il a... Alors là c'est une sorte de catamaran. Les bateaux, il y a plein de formes différentes de bateaux. Celui-là, il a deux flotteurs qui lui permettent de flotter. Voilà. Des flotteurs. Il y a là le mât. Il y a là une voile. Et il y a là ce qu'on appelle le baume qui tient la voile. Là c'est la petite barre qui tient la voile parce que si la voile n'était pas attachée dans le bas, la voile elle pourrait partir n'importe comment. Donc on a besoin de la fixer ici à une barre. Donc voilà. Ce qui est important déjà dans un bateau, c'est qu'il faut qu'il y ait des flotteurs ou une coque. Ça s'appelle une coque. Pour pouvoir flotter. Un mât, une voile. Donc un mât avec un baume, une voile pour pouvoir ensuite se diriger. Et éventuellement là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une barre. C'est une sorte de volant du bateau qu'on appelle une barre pour pouvoir diriger le bateau pour qu'il puisse aller à droite ou à gauche. Donc si on veut dessiner un bateau, il faut dessiner une coque. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est la coque du bateau. Un mât. Le baume qui est là. Et là, on accroche la voile. Voilà. La voile, elle est accrochée là. Elle est accrochée là. Et elle fait tout ça, la voile. Et ça, c'est la voile. Et là, mon bateau, Il est sur l'eau. Voilà. Donc là, c'est à vous, après, de dessiner les bateaux. Mais les bateaux, ils ne sont pas tous comme ça. C'est ça qui est étonnant dans les bateaux, parce qu'il y a plein de sortes de bateaux. Donc je vais vous montrer. J'ai préparé des petites feuilles. Et je vais vous montrer différents bateaux. Donc là, vous avez le bateau de croisière qui est immense, immense, immense. Souvent les voies au loin, au loin, au loin sur la mer. Et qui permettent de voyager d'un endroit à un autre. D'un pays à un autre. Là, il y a le bateau de pêche. On peut appeler aussi un chalutier. Alors lui, il est bien... Il n'a pas de voile. Le bateau, là non plus, de croisière, il n'a pas de voile. Et là, le bateau de pêche, il a plein d'appareils dessus pour pouvoir faire dérouler les filets dans la mer. Pour pouvoir rattraper, ramener du poisson. Voilà. Ensuite, vous avez les bateaux remorqueurs. Donc c'est les tout petits bateaux comme ça. Qui permettent d'aider les gros, gros, gros bateaux à rentrer dans les ports et à manœuvrer. Donc ce sont des tout petits bateaux qui peuvent aider des gros bateaux à remorquer. Et éventuellement, il remorque des cargos. Et les cargos, ce sont des bateaux pour faire voyager la marchandise. Voilà. Ça, ce sont souvent des gros bateaux. Et puis vous avez aussi... Les voiliers. Voilà. Alors avec plusieurs voiles, éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est un bateau qui n'a pas de moteur et qui fonctionne et qui avance grâce au vent. Et grâce à ses voiles. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle voilier. Ça va avec les voiles. Et là, vous avez une barque. Et la barque, souvent, quand elle avance, et bien là, la barque, c'est à l'aide de ses bras. On a besoin de nos bras pour ramer sur la barque. Voilà. Voilà quelques exemples de bateaux et de choses qui flottent sur l'eau pour naviguer, pour se déplacer. Donc à vous, à vos crayons, dessinez de jolis bateaux. Et surtout, n'oubliez pas de les mettre sur le padelette. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501